La parole est à monsieur Stéphane Peux, rapporteur de la commission des affaires sociales. Jusqu'à quand abuserons-nous de la patience des hommes et femmes en situation de handicap qui n'attendent de nous qu'une seule chose, la reconnaissance de leur droit à l'autonomie. Soit vivre en couple, soit être indépendant financièrement, voilà donc le choix inhumain que nous imposons aux personnes handicapées. Ce choix est dénoncé par l'ensemble des associations comme un odieux et très élevé prix de l'amour. Nous voyons bien les mécaniques perverses qui peuvent se déployer à partir d'une telle logique. Elles peuvent conduire les uns et les autres à renoncer au couple, à renoncer à fonder une famille ou encore à contourner la règle en vivant leur amour en clandestinité plutôt qu'au grand jour. À cette liste d'indignité, il faut aussi ajouter l'humiliation de la tutelle et la dépendance d'un homme ou d'une femme obligée de quémander à l'autre ce dont il a besoin pour vivre, comme se vêtir, avoir un téléphone portable, aller au cinéma ou boire un verre avec des amis. Il ne s'agit ni plus ni moins d'une tutelle de même nature que celle qui, jusqu'en 1965, obligeait les femmes mariées à demander l'autorisation de leur mari pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Pouvons-nous prendre comme modèle aujourd'hui une vieille société rétrograde qui attendait à sujettir les unes aux unes ? Ce texte chemine depuis 2018. Nous aurions dû l'adopter beaucoup plus tôt. Et par ailleurs, ce texte est soutenu à droite et à gauche. Voilà, mes chers collègues de la majorité, quelque chose qui devrait vous convenir. À l'en ce moment de nos débats, rien d'autre ne doit nous préoccuper que la détresse de nos compatriotes et l'impérieux besoin de leur garantir en toutes circonstances le droit à l'autonomie et à la dignité. Madame la Ministre, vous souhaitez rajouter ? Oui, Monsieur le Président, le gouvernement demande la réserve des votes sur l'ensemble des amendements à l'article 3. La réserve est prévue par la Constitution. Monsieur ? Il y avait deux façons pour le gouvernement d'être contre cette loi. C'est en appelant à voter contre. Et puis il y avait une manière qui se voulait un peu plus subtile mais qui n'a trompé personne. C'est de déposer un amendement, voté par sa majorité en commission, qui vise à vider de son sens la loi et à repartir dans une navette parlementaire qui renvoie au calende grec la réalisation de ce projet. S'il y avait une controverse parmi les gens victimes de handicap dans notre pays sur le sujet, on pourrait comprendre. Mais il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de débat. Il y a l'unanimité des intéressés. Vous êtes qui pour parler à leur place ? Vous êtes qui pour dire ce qui est bon pour eux à la place des gens désintéressés ? On a l'impression que l'unanimité des 1,2 millions d'allocataires de la hache serait incapable de comprendre votre complexité, l'intelligence de vos propositions serait en train de se fourvoyer alors que vous êtes seul à opposer à l'unanimité des personnes concernées le refus d'une mesure de justice qui est celle de l'autonomie.